Jésus sans Branham ne peut rien Il l'a pas fait dans le vide Il l'a fait dans un homme appelé William Branham Il dit j'aime Branham plus que Jésus On pose un peu la question au passé typologue Est-ce que vous aussi vous soutenez cette thèse là? Que Dieu bénisse mon frère Lui il est sincère Lui il croit que Branham est le prophète Je vais d'abord parler à mes amis des nommés nationels ou les éclips de reveille Je pense que vous devez être respectueux Dans vos déclarations et dans vos éducations Chers internautes, club de Dieu Vous qui nous suivez de par le monde Que Dieu vous bénisse abondamment Voilà encore une surprise pour vous De la part du Seigneur Parce que c'est lui qui nous accorde La chance d'être ensemble pour manifester Le zèle que nous avons pour lui Dans le travail que nous sommes en train de faire Alors je suis à côté de l'ancien ici L'ancien Jean-Bernard typologue Mouwonga depuis le Congo Brazzaville Nous sommes précisément donc à Diéry Très très loin Mais il fait déjà beau vivre ici Il y a un beau temps En tout cas pour commencer d'abord Mon papa chéri Que le Seigneur bénisse abondamment Amen Amen Alors nous sommes très heureux de vous avoir Comme invité à notre interview de ce jour Mais nous voulons un peu traiter un peu de l'actualité avec vous Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur internet Il y a beaucoup de questionnements Ces derniers temps Si les enfants de Dieu voudraient quand même écouter un ancien Qui a marqué l'histoire Qui a travaillé Un ancien Parmi les anciens Figurant Ou phare de notre pays Le révérend passeur Jean-Bernard typologue Alors pour commencer d'abord Ancien Un mot d'introduction C'est-à-dire des salutations Tout ce que vous avez à coeur Pour le peuple de Dieu Avant que nous puissions commencer Avec nos questions du jour Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Amen De tout le monde entier Amen Merci beaucoup Pour le révérend Amen Amen Ce qui sera fait Ce n'est pas pour déranger qui que ce soit S'il arrive que ça se fasse Pardonnez-moi Amen C'est indépendamment de notre volonté Amen Nous voudrons que ceci puisse aider quelqu'un quelque part Amen Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas regarder ceci Avec une pensée ou encore une pensée négative Amen Soyez positif dans chaque chose Amen Je crois que même un fou Il peut aider quelqu'un Amen Merci beaucoup Merci Voilà c'était donc là les premières paroles de notre ancien Le pasteur Jean Bernard Tipologue Qui a aussi bataillé toute sa vie pour le Seigneur Et son témoignage est là Toutes nos félicitations d'abord anciens pour le travail que vous avez fait pour le Seigneur Merci beaucoup Les églises que vous avez créées Les voyages missionnaires L'encadrement des jeunes, les conseils Le soutien financier, moral Et tout Tout ce que vous avez apporté dans le corps de Christ ici dans notre pays Nous vous disons merci pour ça et que Dieu vous bénisse encore abondamment Alors mon pasteur Tipologue Nous avons quelques préoccupations Les difficultés que nous avons au sein de l'église du corps de Christ Précisement l'église du message du temps de la fin Prêché par William Branham Ces églises là sont quelquefois en débandade On sent que d'autres voyaient autre chose que les autres On sent un peu beaucoup de choses, des mouvements par-ci par-là Qu'est-ce qu'il y a d'abord à la base de toutes ces choses là Alors que nous avons le même prophète, le même Jésus Mais on sent que les gens ne voyaient pas les choses de la même manière Et ça leur fait dire d'autres choses Qui essayent un peu de blesser les autres Et vous-même vous êtes témoin, vous savez ce qui se passe Essayez un peu d'aider les enfants de Dieu Pour savoir un peu ce qui est à la base de toutes ces tendances actuelles ici Bien, merci beaucoup Révérend Bill Désert pour cette question Merci Papa, merci Je vais la répondre selon ma connaissance Je vais d'abord dire à mon révérend Bill Désert Que William Branham notre prophète Nous a dit quand il y a un réveil Il y a toujours deux groupes Ok Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte avec Moïse Il y a eu aussi des Égyptiens qui sont sortis A cause des miracles qu'ils avaient vus à travers Moïse Et ce sont eux qui ont amené des difficultés en route Et si vous voyez aussi Quand Abraham a été appelé Il y a eu aussi un ramassé qui est sorti c'était Lot Et souvent quand il y a un réveil Cela cause toujours des jumeaux Comme nous pouvons voir Kayah et Abel C'étaient toujours des jumeaux Et nous pouvons voir au temps de Moïse Quand Dieu l'a appelé à sortir des enfants d'Israël Il y a eu Gorée et Dathan Au temps de Jésus Il y a eu Judas et Jésus Je crois que cet esprit là va continuer ainsi Et William Branham nous dit Que la première des choses Quand vous devez prêcher Soyez sûr de votre appel Que vous soyez convaincu de votre appel Parce que le diable peut vous montrer que vous êtes appelé Alors que vous n'êtes pas appelé Et vice versa Vous devez être d'abord convaincu Et après que vous vous êtes convaincu Soyez sûr que c'est le moment d'apporter la parole Parce qu'en le faisant avant Vous allez créer la même chose que Moïse avait fait Moïse était né libérateur Mais quand le moment n'était pas encore arrivé Il a voulu sauver les enfants d'Israël Par sa force et par son sentiment humain Quand il a vu deux Israélites En train de se discuter Il est venu pour leur dire Non mais ce n'est pas comme ça que vous devez faire D'abord avant ça Il y a eu un Égyptien qui tapait un Israélite Et lui il est venu Il n'a pas supporté Il a pris l'Égyptien qui l'a tué Et quand il l'a tué Il s'était passé Il a enterré quelque part Étant donné qu'il était prince Alors le lendemain certainement Il a vu ses frères En train de se battre Il est venu comme pour être leur habite Pour leur dire Ne faites pas ça vous êtes des frères C'est là où un d'eux va dire Mais qui t'a fait juge entre nous Tu es venu tuer comme tu as tué l'Égyptien hier Et ça, ça lui a créé des problèmes Vous voyez, il a voulu faire justice lui-même Il a voulu faire le sacerdoce avant le moment Il n'a tué qu'un Égyptien Et c'est ça ce qui crée des problèmes dans les églises Bien que tu aies appelé Mais il faut attendre le moment Jésus avait dit à ses apôtres Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle A toute la création Et quelque part il les arrête Il dit non, n'allez pas encore Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance dans vous Une puissance viendra sur vous Alors vous serez mes disciples Vous serez mes témoins Donc avant cela ils ne pouvaient pas être les témoins de Jésus Et pourtant ils ont prêché avec Jésus Ils ont vu des miracles Mais Jésus les a dit arrêtez Parce que si vous continuez Vous allez faire votre moi Vous allez faire des choses de vous-même Arrêtez Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra Et quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte Ils étaient convaincus en ce moment-là Qu'ils ne pouvaient pas faire des gaffes Autant que des humains peut-il pas avoir des erreurs Mais s'il y a beaucoup de gaffes aujourd'hui C'est parce que les gens sont allés avant le moment Et avant le moment tu n'es pas témoin de Jésus Tu deviens témoin de Satan Et c'est ça ce qui crée des problèmes dans nos églises Merci beaucoup En tout cas merci Ancien Cette pensée nous va de au cœur Je pense que ça est déjà en train d'interpeller le peuple de Dieu Par tout et nous suivre Ancien Nous pouvons déjà tirer par là Une naissance Je crois que les enfants de Dieu Vous êtes en train de suivre Vous êtes en train vous-même de suivre directement les paroles du pasteur Selon le conseil qu'il est en train de donner Nous sommes en train de toucher un peu les points d'actualité Concernant ce que l'église est en train de vivre aujourd'hui L'ancien vient de nous expliquer Selon ce qu'il est en train de voir Avec l'expérience qu'il a eu à voir Ce qui est même à la base de ça C'est que beaucoup de gens ont été certainement appelés Mais qui sont allés avant le temps Et ça crée une confusion Le cas de Moïse est bel et bien là Alors Ancien Je voudrais maintenant sur cette question là Qui mine l'église L'affaire de Jésus-Christ ou rien, Branham ou rien Partout c'est ça Il y a maintenant deux tendances Les autres disent Branham ou rien Les autres disent Jésus ou rien Il y a une confusion Et les autres aussi essaient de lier les deux Mais Ancien typologue Est-ce que c'est vraiment un vrai débat ? Est-ce que c'est un faux débat ? Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce que l'Ancien peut nous dire sur cette question là ? Merci de la question Je pense que c'est un faux débat Parce que les deux groupes disent la même chose Ah bon ? Mais chacun des extrêmes C'est deux extrêmes Et quand on fait une route avec une névelleuse On la bombe au milieu Pour que quand les eaux tombent Ils puissent aller dans les bouts de la route Et que la route au milieu soit propre Ok Mais quand c'est plat Là souvent il y a l'eau stagnante Les deux groupes disent la même chose Mais ils sont de l'extrémité Voilà Jésus quand il est venu il a dit Celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé De recevoir Jésus C'était recevoir Dieu le Père Or aujourd'hui la Bible dit Voici je vous enverrai Et il lit le prophète Donc recevoir Branham c'est recevoir Jésus Parce qu'après tout Jésus quand il était sur terre Il n'a pas fait des choses de lui-même Jésus disait toujours que ce que je fais Ce n'est pas moi qui le fais Mais le Père qui demande en moi qui le fait Voyez Donc Branham aussi a été envoyé par Dieu C'est Dieu Utilisant Branham Si aujourd'hui vous disiez que Jésus rien Branham rien Alors vous n'avez pas compris Vous voyez mon frère Vous voyez ce verre d'eau J'ai besoin de boire Donne moi l'eau Je vous donne l'eau Voilà Vous m'avez donné l'eau Je n'avais pas besoin du verre J'avais besoin de l'eau Mais pour avoir l'eau il faut accepter le verre Bien que le verre ce n'est pas l'eau L'eau ce n'est pas le verre Mais les deux sont nécessaires pour ma survie Il dit va je serai avec toi va délivrer mon peuple Et pourtant il a dit que je suis descendu pour délivrer mon peuple Mais voilà c'est maintenant Moïse qui a envoyé C'est quoi ? C'est l'eau et le verre Recevoir, accepter le verre, le contenu et le contenant Quand vous recevez Branham, vous recevez Jésus Christ Dire que Jésus Christ ou rien, Branham ou rien, vous allez avoir des problèmes Parce qu'il faut toujours pour attraper l'eau On ne peut pas attraper l'eau L'eau c'est impossible de l'attraper Mais pour attraper l'eau il faut un verre Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a été fait cher et habité par l'eau Nous l'avons vu et nous l'avons touché Mais en réalité en touchant le verre, vous ne touchez pas l'eau Mais pour avoir l'eau, pour toucher l'eau, c'est en touchant quoi ? Le verre Voilà pourquoi Branham ne parle pas de lui-même C'est Jésus utilisant Branham Et Jésus, c'est comme ça, je peux le dire plus clairement Ceux-ci disent que Jésus ou rien Ceux-là disent que Branham ou rien Non, c'est juste deux groupes extrémistes Mais la vraie chose c'est quoi ? On peut arranger ? La vraie chose c'est quoi ? Branham sans Jésus n'est rien Ça il faut que les gens le suivent bien Branham sans Jésus n'est rien Parce qu'un homme sans Dieu, il est absolument rien Rien Maintenant, Jésus sans Branham ne peut rien Vous voyez le rien les gars Mais il y a une nuance Ici il n'est rien, ici il ne peut rien Vous voyez ? Ici il n'est rien, ici il ne peut rien Jésus ne peut rien, Branham ici n'est rien sans Jésus Branham n'est rien sans Jésus, Jésus ne peut rien sans Branham Parce que pour ouvrir les seaux, Jésus n'est pas venu nous faire dans le vide Pour accomplir le fils de l'homme, il n'est pas venu nous faire dans le vide Pour accomplir le ministère prophétique dans ce temps de la fin, il ne l'a pas fait dans le vide Il l'a fait dans un homme appelé William, Branham Et Branham aussi, si Jésus ne l'avait pas utilisé, Branham ne saura pas qu'est-ce qu'est les seaux Le mariage du divorce ne sera pas Voilà La chose, quand vous dites que, nous disons souvent, moi j'ai un slogan, avec Dieu Dans mon église, avec Jésus nous ferons des exploits Et avec le prophète nous réussirons Les exploits c'est avec Dieu, mais pour réussir à ces exploits là, il faut accepter quoi ? Le prophète Il faut y nuire les deux Donc c'est un faux débat En réalité, les deux groupes croient la même chose Mais il y a comme un esprit qui les a amenés à ce terrain Voilà, merci En tout cas, merci beaucoup, ça nous va de recueillir et merci vraiment pour ces belles analyses Alors, nous avons vraiment encore une petite pensée à vous exprimer C'est une question que les enfants de Dieu se posent tous les jours Surtout ces derniers temps-ci Je vais aller droit jusqu'à citer le nom de celui qui venait de faire ces déclarations C'est l'un de vos frères, le pasteur Liv Foucault du Ciel, que je cite ici, que nous saluons aussi en passant Qui a fait une déclaration dans son église ? Et je crois que vous êtes au courant de ça, tout le monde en parle Sur la toile, ça fait tapage Je dirais, les églises de réveil ont récupéré ça Et nous sommes en train de les voir s'agiter partout Même les gens comme les prophètes Denileci ont récupéré et ont commencé à parler Le pasteur Liv Foucault est en train de dire Il parlait de Jésus Il dit, j'aime Branham plus que Jésus On pose un peu la question au pasteur typologue Est-ce que vous aussi vous soutenez cette thèse-là ? J'aime Branham plus que Jésus A vous la parole aussi C'est une bonne question Le problème c'est que Tout en tenant compte, on s'est surpris Il y a les églises de Yahvé qui nous suivent Donc, adressez-vous à moi-même là-bas Ça c'est vous Bon, mes frères, c'est une question, c'est quelque chose qui est arrivé Et chacun doit donner son point de vue Je vais d'abord parler à mes amis dénommés nationels ou les églises de réveil Je pense que vous devez être respectueux Dans vos déclarations et dans vos prédications Nous qui avons cru le message de Branham On ne s'occupe jamais de ces choses qui se passent hors du message Dans les églises de réveil, ça ne nous regarde pas Parce que nous, nous avons un homme que nous croyons que Dieu a envoyé Alors, ceux qui nous regardent, laissez-nous C'est comme un poisson qui va voir des animaux en forêt en train de se battre Un poisson sort de l'eau pour aller discuter avec les animaux Il n'aura rien fait, c'est lui qui va mourir pour rien Parce qu'il ne connaît pas le terrain Le problème du message de Branham, laissez-nous-mêmes Si on doit se battre, qu'on se batte nous-mêmes Vous ne connaissez rien Et les gens doivent avoir du respect L'Ifoko, c'est un homme de Dieu Il a fait ses preuves Les dénominations ou les églises de réveil doivent avoir du respect Pour le passeur l'Ifoko du ciel C'est un homme qui a chanté, qui a eu beaucoup de popularité Mais vous n'entendrez jamais qu'il tombe avec les femmes Qu'il escroque les gens Mais alors que, parmi vous, les églises du réveil, vos chantres Chaque jour, on entend ce qu'on a ce scandale Ils couchent les femmes, les autres, on les voit en train de masturber dans la télé Les pasteurs, ils couchent les femmes des autres, les chantres Beaucoup de histoires que nous ne gérons pas Parce que pour nous, ça ne nous regarde pas Mais quand il s'agit des choses qui regardent le message de Branham Alors nous sommes maintenant convaincus à partir de ces choses Que nous sommes la lumière au-dessus de la montagne Voilà pourquoi, je veux juste dire à mes amis L'église du réveil ou autres Vous croyez aimer Jésus, vous Vous connaissez Jésus, hein ? Je crois que mon frère Bill de Zer Les gens ne connaissent pas Jésus Ils sont en train d'adorer un Jésus historique de Galilée Ils ne le connaissent pas Si aujourd'hui je prends Moïse et Jésus Je dis bon, choisissez parmi les deux Qui vous voulez être votre pasteur Les gens vont refuser Jésus Tous ils vont aller chez Moïse Comment ça va ? Moïse a dit, tu ne tueras point Celui qui tue sera appelé criminel Jésus vient et lui dit, celui qui se met en colère Contre son frère a déjà tué Moïse dit, celui qui commet adultère mérite d'être lapidé Jésus vient et lui dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère Vous irez chéquer Parce que pour être criminel il faut tuer Mais toi tu n'as jamais tué, tu vas aller chéquer Voilà pourquoi il fait mal compris Voilà, tu vas aller chez Moïse Toi tu n'as jamais commis adultère Pour être lapidé il faut avoir commis quoi ? Adultère Mais tu vas aller chez qui ? Chez Moïse Mais ici il suffit de regarder Mes amis pasteurs et l'église de réveil Vous ne convoitez pas seulement dans vos coeurs Vous tombez avec vos soeurs Donc vous êtes au-delà de ce que Moïse a dit Et au-delà de ce que Jésus a dit Le message de Jésus La grâce c'est la loi magnifiée C'est plus difficile que la loi Parce que là-bas il s'agissait de l'homme extérieur Jésus quand il vient il parle de l'homme intérieur Or la vraie personne il ne s'agit pas de l'homme extérieur Ça c'est l'homme formé Parce que Dieu créa Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance Et ensuite il forma une morte de terre Il forma un homme qui lui prie L'homme créé et le mit dans l'homme formé Là pourquoi la Bible parle de l'homme spirituel Et de l'homme animal Voilà pourquoi mes amis des assemblées de Revers Et quand vous ne comprenez pas Vous ne connaissez pas le coin Faites attention Vous citez Branham Vous connaissez Branham Branham il dit Il peut vous dire aujourd'hui que Jésus est Dieu Et vous le lirez quelque part Il dit que Jésus c'était un homme Il n'était pas Dieu Vous allez connaître Jérusalem Il n'y a que nous qui sommes dans le message de Branham Qui connaissons comment Jérusalem Et nous connaissons qu'est-ce que ça veut dire Frère Branham nous a dit que Jésus C'est le Dieu tout puissant C'est lui notre sauveur Et c'est lui c'est lui Mais le même frère Branham vous dit Celui qui a fait sortir les enfants d'Israël C'était Jésus Celui qui était avec Abraham c'était Jésus Mais il dit que Jésus de Galilée n'était pas encore né Il s'agit de quel Jésus ? Voyez vous les assemblées de Revers Jésus a marché avec les enfants d'Israël Jésus a traversé la mer rouge avec Moïse Mais le Jésus l'enfant de Marie n'était pas encore né Il s'agit de quel Jésus ? Le même qui a croisé Abraham c'est toujours Jésus Et Jésus a dit qu'avant qu'Abraham fût moi je suis Et il a tressaillé de joie de voir mon jour C'était quel Jésus ? C'était quel Jésus ? C'était quel Jésus ? Qui était là-bas ? Et c'est là où les juifs ont pris des pierres et dit comment ? Toi tu n'as même pas 40 ans ? Tu dis avoir vu Abraham alors qu'Abraham ? Il manque à certaines personnes les espirituels Voilà C'est un problème de révélation De bien identifier Jésus Voilà Voilà pourquoi Jésus disait toujours Je suis venu au nom de mon Père Le Fils porte toujours le nom de son Père Et le jour du baptême de Jésus On a vu le Père qui est Jésus Venir entrer dans Jésus Parce que le Fils la chair ne portait que le nom du Père Et Jésus la chair disait que Les miracles que je fais ce n'est pas moi qui les fais Mais c'est le Père qui demeure Vous voyez déjà la difficulté que les dénominations rendent Jésus dit que je viens du Père Je repars au Père En d'autres termes J'étais la colonne de feu Qui a conduit les enfants d'Israël Je suis venu dans cette chair pour verser le sang Puisque moi je n'ai pas de sang Il me faut un corps Il fallait créer un corps Pour qu'à travers ce corps Je puisse m'incarner verser le sang Mais tant que j'ai fini de faire ce travail Je repars au Père En d'autres termes Je repars colonne de feu Et c'est là où Monsieur Paul Saoul partait pour persécuter les chrétiens Sur le chemin de Damas Il croise une grande lumière Et il tombe Qui lui pose la question Saoul, Saoul Pourquoi me persécute-tu ? Mais Saoul ne partait pas pour persécuter Jésus L'enfant de Marie Il partait pour persécuter les gens Qui avaient le Saint-Esprit Et Jésus dit que c'est lui qu'on persécute Et Paul lui dit Qui es-tu Seigneur ? Parce que Saoul était Enseigné par Gamaliel On lui avait enseigné Quand vous voyez la colonne de feu C'est Jéhovah C'est lui qui a sorti les enfants d'Israël Quand il a vu cette grande lumière Cette colonne de feu Il a dit Qui es-tu Seigneur ? Et la réponse était si claire Il dit Je suis Jésus que tu persécutes Il avait une autre forme Il avait une autre forme Il avait vu la même forme Quand il marcha Voilà Sur les eaux Voilà Il a changé de forme C'est là où en fait nos amis Devaient quand même comprendre Que c'est un Dieu Il m'en fait Il change de forme Par rapport aux séquences Il comprend qu'un autre corps C'est-à-dire une autre forme Voilà Maintenant On voulait un peu savoir une chose Sur l'identification de Jésus C'est-à-dire de Jésus dans Branham Qui identifie Branham comme Jésus ? C'est Branham lui-même Qui s'identifie en tant que Jésus ? Ou bien que c'est vous Parce que moi je suis là Je fais mon travail Ou bien que c'est vous Les pasteurs du message Qui identifiez Parce que vous avez vu le miracle Que Branham a fait Parce que vous avez vu la vie de Branham Vous s'identifiez Branham en Jésus Donc vous-même Ou bien que c'est Branham lui-même Qui s'identifie On voulait savoir ça quand même Pour ceux Pour aider la pression en loin Parce qu'aujourd'hui Je suis d'accord avec vous Parce que c'est votre opinion Et vous êtes libres D'exprimer tel que vous voyez Les choses Et c'est là nous avons Des tendances confondues C'est vrai Les amis s'il vous plaît Je sais qu'il y a beaucoup de messages Et tout Laissez vos messages Le pasteur pourra Dans un prochain numéro Encore avec les messages Que vous allez envoyer On va les soumettre Il pourra continuer A nous aider Mais je voudrais quand même Demander au pasteur Est-ce que c'est Branham Qui s'identifie lui-même En tant que Jésus Ou bien que c'est Le peuple de Dieu Donc nous Qui avons vu Dieu S'identifier dans cet homme-là Qui l'identifions Comme Jésus Qui est revenu Sous une autre forme Merci beaucoup mon frère Mais Jésus s'inquiétait De la foi Prouvera-t-il la foi Parce que la femme Samaritaine Samaritaine N'a pas reconnu Jésus Par les yeux Quand la femme Samaritaine Jésus a causé Avec la femme Samaritaine Il a dit Tu as eu 5 maris Même le 6ème N'est pas ton mari Comment toi Tu peux connaître ça On nous a appris Que quand le Messie Viendra Il fera ces choses Il dit Seras-tu pas le Messie Il a dit Oui je le suis La femme ne l'a pas reconnu Par ses yeux La femme l'a identifiée Parce que Dieu On le reconnaît Par ses caractéristiques Ok On ne le reconnaît Pas par la face Parce que la face De Jésus aujourd'hui Là N'importe qui peut aller Dans une clinique Avec toutes ces cliniques Là On peut lui changer La face Et donner Exactement La face de Jésus Avec la barbe Mais quand Tu as identifié Aux caractéristiques Voilà Comment Jésus a fait Comment il a marché Comment on peut connaître Les prophéties qui étaient liées A la personne Tu peux connaître Que non Tu sais Thomas Bonne un jour Thomas Bonne Si aujourd'hui Thomas Bonne Est ce qu'il est C'est parce qu'il a reconnu Jésus Dans une chère humaine Un jour William Branham était en train de prêcher Et ensuite Il est passé Au discernement de l'esprit Ce n'est pas le discernement Qu'on voit que les gens fabriquent Ou tu vas t'entendre avec quelqu'un Tu lui donnes l'argent Bon quand tu viendras Je vais faire ceci Au bon Maman Ça c'est Ça c'est Satan Mais lui Il avait Le ministère De Jésus Christ C'est à dire L'identification du ministère De Jésus Christ C'est à dire Il peut dire femme Tu as eu cinq maris Même le sixième n'est pas ton mari Et c'était exactement C'était exactement avec détail Parce que Dieu ne parle pas En t'attonnant En t'attonnant Oh non Il y a quelqu'un ici Qui est sorcier Il va te bouffer Tes parents Ils sont des oncles Non 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 Les prophéties d'attendre Jésus Quand il parle C'est avec Précision Précision Et Thomas Bonne Regardait Précision sur précision Madame Tu t'appelles Marie Madeleine Tu viens de telle ville Tu étais à Dolizy Tu es allé voir le docteur Martin Il t'a dit Que tu souffres d'un problème de cancer Mais On a tenté de te soigner Ca n'a pas marché Quand tu venais en route Vous avez voulu faire un accident Et tu penses Dieu le montre Ce qui s'est passé Et pendant que tu es là Tu penses même à telle chose Tu penses Alors que je parlais là Quand tu venais Il y a une maman Qui t'a dit Demande au frère Bernard De prier pour moi Cette femme là Elle s'appelle interne C'était tellement rien Et les gens étaient guéris Thomas Bonne a regardé Et lui-même le dit J'ai vu Jésus Christ Dans une chair Appelé William Branham Il n'a pas dit que William Branham C'est Jésus C'est Jésus Mais il a dit que J'ai vu Jésus Dans une chair humaine J'ai vu l'eau dans un verre C'est le même eau qui a changé de forme Qui a changé de forme Quand vous mettez ça dans une bouteille Il prend la forme de la bouteille Donc par exemple là Il est incolore Inodore Comme vous savez Voilà Vous mettez dans une bouteille bleue Il prend la forme La forme de la bouteille bleue Voilà Mais avec les mêmes caractéristiques Exactement C'est ça ce qui se passe Et que Dieu aide notre monde aujourd'hui De comprendre ça C'est normalement C'est pas une guerre normalement Il n'y aurait même pas de guerre Si on avait tous les yeux ouverts Pour comprendre Que ce Dieu là Il m'en fait Il peut changer de forme Il peut emprunter la veste Du pasteur typologue Jean Bernard Quand il est dans Typologue Il devient Jésus typologue Quand il est dans Bidésert Il est Jésus Bidésert Quand il est toi même Qui critique là Qui nous insulte en bas là Il est aussi Voilà C'est ça Le problème c'est celui là Voilà Très bien c'est Merci Pour continuer avec Ce que tu m'as dit Ca je voulais un peu Récadrer mes amis Les potes bautistes Les autres églises Qui ne sont pas du message Qui ne sont pas du message Qui ne sont pas du message Et vous ne connaissez pas Ce qui se passe Bon alors S'il s'il vous plaît On peut conclure avec vous Et vous pouvez le dire Oh et fort Qu'il faut qu'au du ciel N'adore pas Branham Devant la caméra Non mais moi je pense que Les gens doivent être Si convaincus Il faut quoi chanter Plein succès à Jésus Ceux qui chantent tout le monde Jésus pour eux La grande aroport Voilà Il finit ce paillis de sang Il finit ce paillis de sang Et chanter ses merveilles On voit ça avec Toutes ces Toutes ces 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 chanteurs Païens Quand vous voyez déjà Un païen commence à chanter sur Jésus Sache qu'il va à la fin Nous avons vu ça avec Franco Nous avons vu ça avec Wemba Quand vous commencez C'est qu'il est en train de descendre dans le maître Il commence à comprendre que Jésus est le maître C'est le maître pourquoi quand Life a dit que j'aime Frère Branham plus que Jésus nous même dans la boîte nous comprenons qu'est ce qu'il veut dire mais vous vous ne comprenez rien Branham dit ceci si Dieu Dieu veut que vous m'aimez vous aimez ses enfants plus que lui ça c'est Branham qui le dit est ce que toi tu peux aimer ton enfant plus que Dieu c'est la rhétorique c'est une manière de dire que aimer ses enfants parce que tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas si tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois hein mon frère Bill Désert comment peux-tu aimer l'invisible si tu ne vois que tu n'aimes pas le visible et le frère il faut qu'on a fait tourner Frère Branham c'est son enfant et Jésus c'est son père par conséquent j'aime le fils plus que le père mais cela ne prend pas le fils ça veut dire que j'aime le père j'aime le père c'est impossible que tu aimes le fils sans que tu puisses aimer c'est un problème de rhétorique c'est le nom de Jésus là qui est beaucoup sacré qui est fort là le maître de tous les temps là c'est à dire commencer à dire que vous aimez quelqu'un plus que l'homme de Jésus là en fait moi c'est là où c'est la phrase oui mon frère le vieil life au petit mon frère le problème est-ce que les gens aiment Jésus au petit Jésus disait si vous m'aimez gardez quoi ma parole les gens veulent aimer Jésus de Galilée est-ce qu'ils aiment d'abord sa parole aimer la parole c'est vivre la parole c'est tout ces pasteurs aventuriers il y a un là que je vois qui se maquille je ne sais même pas comment l'appelle je ne veux pas citer son nom parce que c'est lui donner seulement la gloire pour rien ça ne sert même pas de citer leur nom quelqu'un déjà qui est caliciné par le maquillage ici c'est un voleur vous allez discuter avec un homme comme ça seulement je vais seulement demander à mon frère mon cadet tu as fait tes preuves tu sais les gens qui ont des douches dehors les douches l'africaine que tu es en train de te laver et qu'un fou vienne il prend les habits de la douche il court avec et toi tu sors tu le suis lui il est nu toi si tu es nu qui sera le vrai fou vraiment c'est toi qui le suis c'est toi qui le suis parce que les gens les gens sont habitués à le voir fou nu mais pour la première fois qu'on voit un homme normal commencer à courir les gens ne vont plus se suivre donc pour mon frère ne les suivez pas c'est déjà des gens qui sont déjà des fous ils veulent seulement prendre tes habits pour que tu les suives pour que tu deviennes comme eux ne les suivez pas ce que tu dois faire en ce moment si tu es dans la douche qu'est-ce que tu vas faire tu vas appeler les gens écoutez amenez moi les habits il y a un fou ici qui a pris mes habits voilà donc la sagesse c'est celui-là ce n'est pas la peine de tes poumonaires nous qui sommes de la maison nous comprenons nous comprenons ce que tu voulais dire Life il n'a jamais adoré pour l'homme Life adore toujours Jésus ok même à peine il a fait ma conclusion voilà c'est toujours Jésus tu vois aujourd'hui Branham nous a dit nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel tout ce monde là je ne veux pas dire le prophète de peur de leur donner des droits le prophète de Denis Lessi qui ne veut pas laisser le forme tranquille vieille Denis ni ni caca t'es là on ne s'en a pas de répondre à ça il y a Denis il y a pétage je ne veux pas donner des droits en citant leur nom pour moi c'est des petits enfants qui sont dans au jardin d'enfants en train de jouer et moi je suis à l'université je vais me rabattre on se pose la question voilà donc le problème c'est que Life a toujours comment l'appelle adoré Jésus Christ mais Jésus Christ il n'adore pas de leur manière tu vois la nature de l'homme c'est regarder ce que Dieu a fait hier et ce qu'il lui fera ce qu'il fait aujourd'hui qui parmi les musiciens qui font du bruit je connais certains ont chanté ici comment on l'appelle ont chanté les chansons de l'âme pour se faire un nom les femmes comme les hommes les chansons de Sylvain je crois qu'il y a bien déjà des chansons qu'on soit en train de chanter mais pourquoi il y a des inspirations fortes chez ceux qui ont cru au Mésar de Branham c'est la source donc c'est la source d'inspiration la source c'est Branham ou Jésus ? non la source d'inspiration aujourd'hui c'est Jésus Christ utilise Jean-William Branham l'eau dans une source il y a toujours l'eau et la terre la source c'est un mélange de là où se trouve l'eau et la terre c'est ça ce qu'on appelle source mais la source essentielle c'est quoi ? c'est l'eau donc aujourd'hui un pasteur que vous verrez en train de prêcher avec conscience vérifiez bien dans sa maison il y a des prédications de Branham tout ce monde qui fait moi j'aime il y a un là qu'on appelle général colonel non général Makosé en quoi tu vois non il doit être à Kinshasa colonel général soni Kafuta ah général Kakumel que Dieu te bénisse mon frère général lui il est sincère soni Kafuta lui il croit que Branham c'est le prophète il dit que je le lis et je le prêche voilà un homme sincère mais ça c'est très bien pas des aventuriers qui prennent le Branham il lit et il vient à la télévision comment ça injurier Branham non les focaux c'est un homme c'est un homme qui croit à Branham à 100% et croire à Branham à 100% aujourd'hui c'est quoi à Jésus Christ à 100% parce que Jésus a une voix dans ce dernier jour c'est le message qu'il a utilisé William Branham je ne pense pas je ne crois pas je ne connais mieux où Life n'a jamais endoré même moi le roi des forces doctuelles le roi des forces doctuelles le roi des forces doctuelles le carrefour de toutes les et je veux terminer avec nos frères du message les frais du message ah frère William Branham il dit les Branham se battent derrière la maison mais ce qui est curieux c'est qu'on voit même les frais du message attaquer dedans oh là là il s'ajoute oh là là quel malheur quel malheur quel malheur moi je n'aime pas parler dans les médias mais aujourd'hui je suis sorti comme de ma coquille parce que ça fait mal William Branham notre prophète il dit quelque part si je trouve j'oublie le nom du frère si je trouve le frère un tel quel que soit le mal qu'il a fait mais comme il est en train de soutenir l'œuvre de Dieu je vois que c'est à haleine à haleine vous voyez l'esprit William Branham dit ceci il vaut mieux avoir un bon esprit que d'avoir une bonne doctrine tu peux avoir une bonne doctrine avec un mauvais esprit tu rends en enfer merci mais tu peux avoir un bon esprit avec une force doctrine tu as la chance d'entrer au ciel mais n'oubliez pas que la force doctrine c'est la vie du démon mais justement quelqu'un peut être faux à l'extérieur mais à l'intérieur il est vrai parce que Branham nous a dit ceci un homme peut être fou carrément fou à l'extérieur mais dans son âme il est sauvé donc mes frères dans le message essayons d'être chrétien il y a un Branham nous a dit il y a un offert à inviter un ciel à Gandani Facebook n'a pas été fait pour un juillet des pasteurs William Branham vous dites quoi ? William Branham dit quelque soit ce que un homme de Dieu a fait ayez du respect pour lui et Dieu vous respecte Amen voilà ce que Dieu nous a enseigné dans ces derniers jours mais quel enseignement que vous avez en injuriant les pasteurs en injuriant les anciens quel que soit ce que mon vieux Barout a raconté il corrige tout et tout il est responsable de ce qu'il a dit c'est pas la peine que nous puissions commencer à l'injurier Papa Béka il est responsable j'ai corrigé ça non il est responsable de ce qu'il dit c'est très fort et moi je veux dire ceci mais l'ancien typologue nous on voit que laissez moi quand même vous dire c'est vrai mais on voit que en tant que père vous avez du mal de pouvoir montrer au monde la honte ou bien le côté négatif parce que c'est honte vous les anciens mais quand même il y a des déclarations qui sont vraiment graves c'est quand même même si on ne peut pas condamner ou parler au mal mais si quelque chose n'est pas correct vous pouvez quand même nous dire ici que non pour ça par exemple telle déclaration n'est pas correct bon c'est vrai que si vous dites ça ça va toucher carrément la personne mais pour la parole de Dieu et aussi surtout pour aider quelqu'un parce que il y a des déclarations quand ça sort il y a des gens qui prennent ça pour absolu parce qu'ils croient ils croient beaucoup dans ces hommes là ils croient beaucoup beaucoup dans ces hommes là donc essayons quand même cher ancien de pouvoir voir un peu surtout cette déclaration là est-ce que c'est correct de pouvoir corriger parce que nous avons vu ça de nos propres yeux merci beaucoup pour la question j'ai beaucoup de respect pour le vieux Béca quand il a commencé quand il a cru le message je n'avais pas encore cru j'étais encore un gros païen j'ai beaucoup de respect pour ce vieux et c'est quelqu'un qui a honoré le message que Dieu le bénisse beaucoup qu'il te bénisse le vieux Béca il est responsable de ce qu'il dit et chacun de nous répondra pour ce qu'il dit je ne peux pas venir ici pour dire non le vieux Béca il ne devait pas dire ça je ne suis pas un petit garçon j'ai grandi William Branham me dit parler toujours du côté positif parler toujours du côté bien de quelqu'un et surtout quand il n'est pas là ne parler pas du côté négatif Amen moi pour moi je reste avec ce que Branham a dit c'est tout ce que moi je peux dire à l'Église si Branham m'a dit que nous on ne doit pas marier une blanche ou comment on appelle un Asiatique qui doit se marier entre eux et tout ça pour garder ce que Dieu a fait depuis le jardin d'Édin parce qu'il y a des fleurs rouges les fleurs jaunes les fleurs bleues et tout ça et quand vous mélangez ça vous allez donner une race qui n'était pas au commencement vous verrez toujours Jésus disait quand on leur a posé le problème du divorce il dit si on vous a donné la lettre du divorce c'est parce que vous avez les cœurs en Jersi mais au commencement il ramène les gens au commencement au commencement ils n'étaient pas ici vous voyez moi je reste avec ce que Frère Branham m'a dit le vieux bébé qui est responsable de ce qu'il a dit chacun de nous rendra compte et je veux aussi terminer en disant que Life il faut quoi dire ça dans son Église et il n'a pas dit que vous les dénominationnels ou encore les assemblées de réveil aimez Branham plus que Jésus il a dit que moi c'est lui lui il aime Branham plus que Jésus il sait pourquoi il a dit mais cela ne veut pas dire qu'il va adorer Branham je connais mon titre et ça n'engage que lui et les amis qui sont dans le message où il y a Branham il dit si l'Église veut que Neville vous prêche la doctrine de témoin de Jéhovah ça vous regarde vous et Neville ça c'est son problème son Église quoi le problème des gens là-dessous il est responsable pourquoi les gens veulent prendre ça faire de ça alors que il faut quoi il a une popularité grande mais il y a des pasteurs ici qui n'ont rien ils couchent avec les soeurs ils font ceci et cela mais ça il devait quand même avoir du respect vous voyez l'homme et sa natrice c'est quoi écoutez je vais te montrer quelque chose je ne sais pas s'il y a une bique ici s'il y avait un stylo j'aurais pu te montrer quelque chose donne-moi un peu mon papier là bien regarde mon frère qu'est-ce que tu vois ici c'est un papier blanc qu'est-ce que tu vois regarde c'est comme les écrits ce sont les écrits c'est ce que tu vois voilà la nature de l'homme il ne parle pas de tout le blanc il ne voit que la petite étache vraiment tu vois la nature de l'homme très bien la nature de l'homme est très mauvaise je te dis qu'est-ce que tu vois ici je vois comme les écrits mais tu ne peux pas parler de la grande parte et pourtant partout c'est propre mais quand tu vois ce même petit étage c'est là où tu focalises tout ton attention voilà la nature de l'homme tu peux faire du bien à l'homme 99% le jour que tu feras 1% on oublie tout le blanc on ne verra que le blanc merci en science le message que Dieu nous aime le message est déjà passé en science ça c'est déjà clair alors donc je peux nous conclure par là que cela ne fait pas de barout un faux saleté de Dieu ou un faux inter que les gens sont en train de raconter aujourd'hui commencer à l'appeler démon parce qu'il a dit quelque chose qui peut-être n'a pas caractéris selon la vision de certains frères selon ce que les gens pensent bon anciens maintenant je suis en train de pouvoir pour chuter avec vous parlons un tout petit peu de vous-même c'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même mais je vous demande je vous prie de pouvoir nous parler un peu de vous-même le pasteur typologue Jean Bernard a fait un grand travail et il est parmi les pasteurs remarqué au Congo à Kinshasa en France aux Etats-Unis partout au Canada dans le monde entier je suis allé plusieurs fois en Afrique de l'Ouest j'ai entendu parler de vous en ce type là je voudrais vraiment s'il vous plaît que vous parlez un peu à ces gens-là il y a des frères en vous voyant qui vous jugent pas formal d'après eux certains disent pasteur typologue il croit des fausses docteurs cette affaire là c'est partout pasteur typologue prêche des fausses docteurs d'autres disent bon l'argent qu'il a là il a construit une maison d'étage et c'est propre l'église vous avez eu un terrain à un milieu vraiment impossible mais vous êtes resté là on vous a conseillé de quitter ce lieu là donc là où est le tableau de la maison là à la tienne vous êtes resté là vous avez tenu mon église jusqu'aujourd'hui vous voyez l'église à ce niveau là en pleine construction je balance déjà l'image pour que les enfants de Dieu voient pendant que je parle ici regardez l'église je passe à Tchibolo les amis là-bas là-bas là on le prend après là c'est l'équipe qui est chargé des claviers dirigeux par le frère Billy chaleur on le verra le frère de Vénix là un qui parle pas un qui parle pas il y aura un peu plus haut de ce que le monde peut penser Amen pour jouer les vies c'est bien difficile personne ne peut y attendre mais par la main de Dieu c'est pour qu'on prête que Dieu le voulait à mon ami est-ce qu'on prend comme Dieu le Frère de Vénix avec Dieu nous ferons des histoires avec le prophète nous l'église Amen que Dieu vous bénisse vous avez le message que Dieu interpelle aussi aux bien-aimés qui construisent cette vidéo car le tabernacle de la moisson nous avons eu ce terrain par la grâce de Dieu sous l'eau et aujourd'hui nous sommes arrivés à ce que nous voyons quel est le message que vous nous donnez Pascal ? Bon mais plus souvent je peux dire aux gens que nous vivons au guessou de nos privilèges vivons au guessou de nos privilèges parce que ce lieu que vous voyez en avant c'était d'abord un lieu que les gens habitaient et c'était de venir un lieu de maré s'ajout après la maré c'est que Dieu est venu nous couper du quartier nous avons prié pendant trois jours et Dieu nous a donné la révélation de venir acheter ça quand nous l'avons acheter les gens se sont moqués parce qu'ils nous voyaient qu'il y a une droite couperse et quand nous sommes venus de travailler il y avait le caca parti il y avait le caca qui a cliché de faire partie on est resté positifs parce que quand il nous a dit soyez positifs quand il nous a expliqué que si vous commençait à produire vous devriez positif parce qu'un étudiant n'abandonne jamais et nous avons construit un engard avec les tobes Et nous sommes restés des années, mais plus tard, les bruits ont commencé à tomber dans que ça s'inondait pas. Là, ça a commencé à s'inonder, et le parc a un livre où même le patrimoine était dans l'eau. Tous mes ordinateurs, toutes étaient capturées. Pourquoi même quitter l'équipe ? J'ai dit, on reste positif. Et un jour, j'ai décidé en vacances où on n'avait rien. Et nous avons fait la première pierre. Et nous avons commencé les travaux, ce n'était pas passé. La Bible a dit que partout où l'aura les plans de mobilier, je vous les donne. Mais vous devez combattre centimètre par centimètre. Le passé Tipolong est arrivé jusqu'à ce niveau-là, et l'église est partie une bonne fois. Tout ce que Tipolong fait réussit, il faut que je le dise. Je me permets de donner le témoignage. Ce n'est pas pour faire une gloire autour de vous, mais dire quand même ce que j'ai déjà vu. Parce que je pense que s'il y a des fleurs à jeter, c'est pour nous que la personne vit. On doit se dire la vérité. Là, nous parlons de vous. Qu'est-ce qui est à la base de votre réussite ? D'autres pensent que certainement vous êtes magicien. Par la grâce de Dieu, vous m'avez déjà fait visiter votre chambre. Je suis allé partout où vous êtes. Il n'y a pas quelque chose. Les frères ont témoigné. Certains frères aussi ont déjà vu votre chambre là où vous dormez. Votre maison, tout est vraiment libre. Et tous ceux qui sont avec vous savent que le passé Tipolong n'est pas dans ce que peut-être certaines personnes pensent. Mais dans la source de tous ces revenus-là. Merci beaucoup mon frère. Je vais répondre ce mot à William Branham. Parce que c'est lui la bouche autorisée. William Branham dit que si Dieu vous appelle, il prendra soin de vous. Si c'est des hommes qui vous ont appelés, il prendra soin de vous. Moi, je crois que j'ai été appelé par Dieu. Et Dieu connaît mes besoins. Comme il connaît mes besoins, à chaque jour, il se fait sa peine. Amen. Je vous ai toujours dit qu'on m'a traité de magicien, de frères maçons et tant d'autres. Et quand quelqu'un meurt de la famille, c'est lui qui l'a tué. Moi, je ne crois pas au petit sacrifice. Moi, je ne crois pas au petit sacrifice. Moi, je crois qu'un homme de Dieu doit tuer son père. Comment ça? Il doit sacrifier son père pour avoir tout le reste. Comment ça? Non, n'arrêtez pas d'abord. Ne créez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des ciseaux ici. Ne créez pas. Ne créez pas. Ne créez pas. Ne créez pas les ciseaux. Voilà. Ne sors pas d'abord les ciseaux, mon ami. Non, ne créez pas. Pour aller créez des machins. Mais moi, c'est un père. À cause de mon péché, à cause de mon mal, il est mort à Golgotha. Merci. C'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est mon mal. C'est mon péché. C'est tout ce que j'ai fait qui a fait la mort de Jésus. En d'autres termes, c'est comme si c'est moi qui l'ai tué. Amen. À cause de tes péchés. C'est le sacrifice supérieur. Alors, à cause de ça, les voitures, les maisons, l'argent, tout est pour moi. Amen. Mais j'attends. Et la Bible dit, partout où l'auront les plompes de vos pieds, je vous le donne. Mais vous devez combattre centimètre par centimètre. M. Bernard nous a dit, vous ne croyez pas à une richesse brusque. Nous ne croyons pas à ça. Je crois que tu connais bien comment j'ai conçu ça. Ici, là. Que vous voyez ici. C'est mon bureau. J'ai mon lit. J'ai mon bureau. Peut-être que vous aurez le temps de filmer ça. Moi, te dire comment j'ai conçu ça, il n'y a pas moyen parce que c'est Jésus qui a conçu ça. À la jeunesse. Ce que je vais vous dire, je dis qu'il y a la lumière et il y a un soir et il y a un matin. Il a commencé un, deux, trois et il ne faisait que monter. Mais pourquoi on doit dire ainsi qu'il y a un soir, la nuit dans le revenu et puis le matin. Justement, tu as compris. Tu as compris, il y a toujours, on commence toujours par des difficultés. Et on finit par voir le soleil qui se laisse. On ne commence pas par le soleil qui se lève pour ensuite voir les difficultés. À chaque jour, il y a un soir, il y a un matin. Ça veut dire que l'enfant a quitté le CP1 et passé au CP2. Mais qu'il connaisse qu'il y a encore une épreuve. La nuit qui viendra pour passer au CP1. Et au CP1, il va passer, mais la nuit viendra encore pour que c'est épreuve sur épreuve. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, l'épreuve est forte, il y a une bénédiction forte. Quand vous voyez une épreuve plus que ce que vous avez eu hier, c'est qu'il y a une bénédiction plus que ce que vous avez eu hier. C'est ainsi que je dis seulement à la jeunesse, bas la terre, doucement. On ne commence pas à construire une maison. On commence une maison sur le bord de fond de mon vie. Aller doucement. Bible disait, moi je te connais, tu étais comme ça ? Non. Mais aujourd'hui, tu as un studio ? Je commence à voyager ? Rester tranquille. Amen. La Bible disait, rester tranquille, sachez que je suis quoi ? Je sais Dieu. Amen. Rester tranquille. Amen. Je sais que toi encore, tu as encore la chance. Mais nous là, on est parti, c'est des sacs au dos. C'est pour dire, récuter son grade. Mais on est monté, monté juste être des généraux. Mais vous, vous avez eu la chance. Amen. Donc, doucement. Amen. Tout ce que tu as besoin est déjà en toi. Amen. Regardez, quand vous aimez un avocatier, il y a déjà les avocatiers. Le même jour que tu as planté là. Les feuilles sont déjà là. Les feuilles, comment on l'appelle ? Les avocats, tout est déjà là. Mais il faut attendre le moment voulu pour que ces choses-là se manifestent. Si vous cherchez à faire manifester ça avant le moment, vous allez tuer la chose. Amen. Je sais que la richesse, la bénédiction, les voitures, les maisons sont déjà là. Amen. Laisse le temps au temps. Le temps c'est un grand maître. Merci. Ne cours pas. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Amen. J'ai toujours un temps à temps. Voilà. Succès de moi aux jeunes gens, le message ce n'est pas la course. Ce n'est pas aussi quelque chose qu'on fait pour être plus que l'autre. Non. On fait ça pour les mêmes maîtres. Et notre maître à tous c'est le Seigneur Jésus Christ. Donc ça ne sert pas de chercher à montrer. Nous lisons les gens. Quand quelqu'un vient prêcher, il prêche pour se faire voir. On connaît. Nous sommes les coachs au-dessus de quoi ? Du balcan. Un jeune homme jouait son... Comment vous appelez ça là ? Le concert. Toute la salle était en ébullition. Tout le monde. Ah. Mais le jeune homme ne regardait sur le balcan. Qui était assis au balcan ? Le grand maître. C'était le grand maître. Yes. Et quand le grand maître a arrumé la tête, il était maintenant content. Fais attention à la foule. La foule est une drogue. Vous savez ? Quand quelqu'un a pris des drogues, Mbangui, Mbambi, 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 Mbambi. Il y en a d'autres qui deviennent intelligents. Il y en a d'autres qui cherchent des bagarres. Tout dépend de ton organisme. Donc, la foule que tu vois là, c'est une drogue. Si vous ne connaissez pas comment contrôler l'onction de la foule, vous allez partir dans une mauvaise extrémité. Voilà pourquoi la foule est une drogue. Et l'onction se contrôle. Si tu ne contrôles pas l'onction, c'est très dangereux. Voilà pourquoi aux jeunes gens, le message n'est pas l'école. Le message n'est pas l'intellectual. D'abord, Dieu à cet âge-ci a utilisé un homme qui n'avait qu'un niveau de sa mère. Mais il a confondu les sages. Tu peux croire aujourd'hui là. C'est vous qui faites du bruit là. Il faut que, il faut que. Si je vous dis que Adam n'avait pas de cordon mulcal. Vous allez croire ça. Ils vont quoi ? Moi je vais vous poser la question. Pourquoi est-ce que l'homme a le cordon mulcal ? L'homme a le cordon mulcal parce qu'il y a liaison entre maman et l'enfant. Parce que l'enfant doit se nourrir de la nourriture qui vient de maman. Mais qui était la maman d'Adam ? Ils n'avaient pas de maman. Ils ne pouvaient pas avoir de cordon mulcal. Et vous, vous quand je vais dire ça, vous allez dire Ah ! Nous avons reçu une prophète. Amen. Vous vous appelez à l'assemblée de réveil, mais il me semble que les autres sont dans les assemblées de sommeil. Excusez-moi que ça vous a choqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci anciens. Vraiment que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, je suis très ravi. Maintenant, pour finir avec vous, cette génération est bénie. Parce que cette génération a reçu Jésus-Christ, le prophète, les anciens, le message. Une jeunesse déjà vraiment garantie, bien garnie. Pour terminer avec vous, essayez un peu d'aider cette jeunesse sur la vision. Je vois des jeunes qui abandonnent facilement leur ministère, que Dieu les a donnés par la grâce, que le monde a apprécié, que l'Église apprécie. Des jeunes qui ont même impacté, qui ont béni le peuple de Dieu par les dents que Dieu les a donnés. Aujourd'hui, qui ont préféré enterrer ces dents parce qu'ils ont reçu plus que ça. Appuyez qu'il s'il vous plaît. Ça est en train de déranger partout et ça fait mal au cœur de voir des jeunes qui pouvaient tenir le flambeau. Parce que je me dis toujours que quelqu'un comme moi comme ça, si j'abandonne la prédication, je ne viens qu'appuyer s'il vous plaît. Pourquoi je vais me mettre là à me consacrer, garder la vie de Dieu, garder la vie de Dieu. Mais je pense aussi que le fait de travailler pour Dieu, le fait que j'ai une tâche, le fait que je dois me battre pour que Dieu parle, ça m'amène encore à se concentrer, ça m'amène encore à vivre la parole. Ça aussi c'est un point que peut-être beaucoup de jeunes ne voient pas comme moi. Mais un conseil de l'ancien, je crois, fera du bien à ces jeunes-là qui se lancent facilement dans des choses comme ça et qui, après, bon, ne les servent parfois aussi à rien. Je dis au bien essentiel. Merci beaucoup, je serai bref. Mon frère, j'ai commencé à mettre les bandes dans mon église des années et des années avant que tout ce mouvement arrive. Chaque mercredi dans mon église, nous écoutons William Branham en direct, pas à travers un prédicateur, mais en direct. Depuis plus de 15 ans, nous partons à 16 ans. Donc ce mouvement me dit rien. Je sais seulement une chose, que dans un âge, Dieu n'envoie pas seulement un prophète. Il envoie un prophète accompagné des auxiliaires qui sont bien enseignés pour dispatcher le message du messager. Si les auxiliaires ont échoué, c'est que le messager a échoué. Parce que Dieu n'envoie pas seulement le message, mais il envoie aussi les auxiliaires. Comme il dit. C'est pour soutenir, oui. Moi, je crois que nous devons écouter les bandes. Parce qu'un professeur de mathématiques, il a ce qu'on appelle un absolu pour enseigner les mathématiques. C'est un livre. Ça a été déjà construit par quelqu'un. Et ce quelqu'un ne va pas continuer à enseigner ça aux enfants. Mais c'est les autres qui doivent continuer à enseigner ce que lui, il a découvert. Voilà pourquoi vous partez partout, vous verrez que c'est les mêmes mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un inventeur, les autres ne sont que les auxiliaires de cet inventeur. Donc ici, nous avons William Branham que Dieu a utilisé pour un message. Et dans ce message, quand on dit aujourd'hui qu'on ne doit jouer que les bandes, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de doctrines. Mais là, dans les bandes-là, c'est les mêmes bandes-là. Jésus est venu. Jésus n'est pas venu. J'en savais que tu avais trouvé ça là-bas. C'est là où on a trouvé ça. On aurait dit encore de repartir là-bas. Il y a mon ami, mon ami Kasa Prézéva, la polygamie. Toujours de les bandes-là. La monogamie. On dit que non, appuyez plus. Mais vous écouterez ça, ça et là. Vous n'aurez pas un socle. Vous n'aurez pas un socle. Un socle. Parce que William Branham dit que chaque église doit avoir une doctrine. Une église sans doctrine n'est pas une église. Ils ont quelle doctrine ? Si ils disent que le message de Branham n'a pas de doctrine, il y a quelque chose qui ne va pas. Que battaient mon nom de Jésus. N'est-il pas une doctrine ? Les femmes ne doivent pas prêcher. N'est-il pas une doctrine ? Les saints étonnés ne sont pas des doctrines ? Non, non. Ce que je veux seulement demander aux jeunes gens. De ne pas suivre les mouvements. Nous, on a vécu des mouvements et des mouvements. Ça, ça ne peut pas nous bouger. Et je veux dire aux jeunes gens, ne salissez pas Joseph. Voilà. Joseph, c'était ministre de Dieu. Comme le dit lui-même. Comme lui-même le dit. Joseph a remplacé son père à Branham et Tabernacle comme pasteur. Et c'était ça le souci de son père. pour continuer l'œuvre qu'il avait. Il disait toujours que j'aimerais voir un jour, quand je serais fatigué, voir Joseph, prendre la Bible et prêcher. Continuer. Joseph, c'était un prophète. Mais pas un prophète comme Moïse. Un prophète mineur. Les Éphégiens. Pour moi, je pense que Joseph est un Éphégien 4. Mais pas dans la dimension du frère Branham. Il est prophète mineur. Éphégien 4. Mais nous n'avons qu'un seul prophète majeur. De l'âge. De l'âge. C'est Ouyah, Marion Branham. Tous. Nous responsons sur Ouyah Branham. Celui-là a pensé que dans son Église, que les gens ne doivent écouter que les bandes. Il est libre. Il est responsable de Branham Tabernacle. Et nous applaudissons cela. Parce que, après le Saint-Esprit dans une Église, c'est le pasteur. Et Dieu utilise le pasteur. Donc, Joseph a trouvé qu'il faut redonner encore la valeur en écoutant le message directement par les bandes dans son Église. Gloire à Dieu. Mais que les fanatiques ne prennent pas cela pour déranger les autres. Ils sont aussi libres de croire que leur leader, c'est qui ? C'est le pasteur. Le prophète Joseph. Moi, j'ai des gens ici qui m'appellent dans le monde entier. Et j'ai des jeunes gens qui m'ont appelé du Côte d'Ivoire. Vieux, moi je veux que tu sois ton ancien et tout ça là, tout ça. J'ai dit non. Toi là-bas, tu es sorti de quelle église ? Oh, je suis sorti de telle église. Mais ton ancien, celui d'après le message, il faut respecter. Si tu veux seulement que je puisse, peut-être, tu es influencé par mon message, d'accord. Mais je ne peux pas être ton ancien selon la parole. Parce que, pour être membre d'une église, il y a des conditions. Tu dois être régulier à l'église, tu dois payer ta dîme et tout ça. Mais les gens qui font du bouillepin, ils ne connaissent même pas où se trouve que Dieu a fait ça. Il ne faut pas qu'on cherche à salir notre bien-aimé Frère Joseph. J'ai vraiment du respect pour lui. Si vous pensez que vous pouvez jouer play chez vous, d'accord. Mais ne dites pas que parce qu'au jouant play, il n'y aura pas de fausses doctrines. Mais là, vous trouverez des gens qui vont écouter que Jésus est venu. Il y a d'autres qui vont écouter qu'il n'est pas venu. Et la polygamie, tout est là. Mais Dieu, je crois, a choisi les Ephésiens 4 pour mettre… Là, le message, c'était un jeu de pulse. Le jeu de pulse, on l'embrouille. Mettez une fois un joueur pour chercher à mettre, à rassembler, pour sortir un mœud qui brûle de l'herbe sous l'herbe. Sous l'herbe, mais pas au-dessus de l'herbe. C'est ça le message de Frère Bernard. Un peu ici, un peu là-bas et vous réunissez. C'est ça ce qui fait le message. Mais dire qu'on ne doit se mettre… Mais moi, chaque mercredi, je n'entends que les bandes. Je presse vendredi et dimanche. Depuis des années, j'en ai fait un problème. Donc voilà un peu succinctement ce que j'ai dit. Merci beaucoup ancien qui est le Seigneur bénisse richement. Alors peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur Tipologue. Ça a été un réel plaisir pour moi de voir et constater que vous avez été nombreux à suivre cette interview avec le révérend pasteur Jean-Bernard Tipologue Mwonga du Tabernacle de la Moisson. Et aussi Aurum Tumim à Imfondo. Gauchen Tabernacle. Non, Gauchen Tabernacle à Imfondo. Oui, 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 non, c'est ça, c'est ça. Et Aurum Tumim à Betu. Voilà, Aurum Tumim à Betu et Gauchen Tabernacle à Imfondo. Donc là encore nous avons devant nous un pasteur polygame. Un dernier mot pour finir. Il a trois églises, papa. Hé ! C'est un peu passé. Là, 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 là. Moi je vous aime les amis. Remettez un peu la barre sur papa. Papa, trois églises, un pasteur, un ancien. Trois églises commençaient. Ah bon, je n'ai pas à dire que trois églises. Je crois que mon église où j'ai commencé le ministère, c'est Gauchen Tabernacle à Imfondo. Ah, c'est là où tout a commencé. Oui, c'est ma base. Et Frère Branham me dit que j'ai une église à tel lieu, j'ai un associé là-bas. Il a un associé, mais c'est son église. C'est pas un titre scripturé. Et quand Paul fondait les églises, il mettait des gens. Et il repartait pour voir ces églises. C'était ces églises. Comment ça a évolué ? Comment ça a évolué ? Où est le problème ? Les amis, je crois que vous êtes en train de suivre le passage typologue. Donc il n'y a pas de mal à ça. C'est pas un péché d'avoir deux, trois, quatre églises. C'est moi j'ai laissé les gens là-bas qui jèrent. Voilà. Que le Seigneur bénisse abondamment, c'est merveilleux. Pas ça typologue vraiment que Dieu bénisse et que Dieu bénisse le terrain de la moisson et toutes ces églises que nous venons de citer. Vraiment, vous êtes un heureux de la foi. Vous avez fait un grand travail. Nous vous aimons. Et nous vous jetons les fleurs. Moi personnellement, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tes efforts à mon égard. Tu as consacré mon mariage. Tu m'as aidé financièrement. Même à l'église, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'ai déjà réalisées parfois. Je vous dis merci. Même la veste que je porte ici, c'est vous qui me l'avez achetée. Nous sommes bénis les amis. C'est l'ambiance de chez nous. J'aime quelques fois vous éguer comme ça pour que vous sentez un peu de l'extresse. Mais je crois que le pasteur a été clair dans ses dires. Tout ce qu'il a dit, l'engage lui. Mais je crois de tout mon coeur que vous avez écouté ses paroles avec beaucoup d'amour. Et avec surtout l'auré spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était ici là, du côté, donc, Doad, ici. Votre frère l'évangéliste Bill de Zermicou Rouge. Voilà. Et à côté ici, mon invité, donc, a été notre invité. De ce jour a été le reverend pasteur Jean Bernard, typologue. Et ici, nous sommes chez lui. Et voilà. Nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prisonnier Jésus Je vis la parole de ma vie sans calcul les horreurs du passé restent au passé prisonnier J'honored et ton nom use de son nom tous les jours Jésus Ah je suis prisonnier a papers Tu connais les désirs de mon cœur Et aussi les désirs de mes enfants, papa Fais-nous la grâce Visite en église dans le monde Partout, même tes serviteurs Fais de nous tes prisonniers, Jésus Je suis prisonnier J'étais venu dans ce monde sans connaître Jésus Mais aujourd'hui je l'ai croisé, mes amis croyez-moi C'est le meilleur ami qui ne trahit jamais Dans la vie, aimez Jésus Je suis prisonnier Si vous voulez vivre une vie et rêvez-vous Servez Jésus Servez Jésus Aïeux 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 Je suis prisonnier Tous ensemble Allons-y Prisonnier Tout le monde Tout le monde Hey ! Prisonnier Prisonnier de son âme, mon Jésus Pile deux heures Je suis couche further Réalisé Mais An Tout le monde Sous-titrage FR ?